Alors nous, on a été bluffés parce qu'on a rencontré un jeune homme de 20 ans. Ah oui ? Qui a pour prénom Raphaël. Mais vous le connaissez. Il vit à Grand-Frénois, près de Compiègne. Et il a accepté de témoigner justement sur sa passion pour vous. Mais qui remonte à l'âge de 7 ans. Ah bah oui, là je les ai écumés, les 10-20 ans. On peut voir évidemment les épisodes, mais les voir beaucoup de fois. Je suppose qu'il y a des parents qui le détestent. Beaucoup de fois. J'en ai peur. En tout cas, lui, il vous aime. C'est Magalie Deferre qui l'a rencontrée. Je m'appelle Raphaël, j'ai 20 ans. Je suis un fan inconditionnel de Mimi Mathie. Je vous emmène avec moi, j'ai plein de choses à vous montrer sur Mimi. Ça va faire 12 ans que je suis Mimi Mathie au quotidien. Je l'ai découvert grâce à Joséphine Ange-Gardien à la télévision. Il y a des épisodes que j'ai au moins vus une bonne trentaine de fois. C'est vrai que c'est pas commun chez les garçons d'être fan de Mimi Mathie, notamment au vu de ma génération. Mais c'est vraiment une passion à part entière. Ce que j'aime vraiment chez elle, c'est sa façon d'être, c'est son naturel, son charisme, sa personnalité. Voilà. Comme si c'était un petit ange gardien qui veille sur moi. Mimi, il n'y a pas une journée sans que je pense à elle. Je veux dire, c'est ce qui me permet, quand j'ai des moments de doute, des périodes de doute, quand j'ai des petits coups de blues ou des moments où ça va pas, je repense à Mimi et ça me remet tout de suite, voilà, ça me met un petit coup de pêche et ça m'a permis de grandir. Salut Sophie ! Bonjour Raphaël, ça va ? Sophie, une grande fan également avec qui je suis resté en contact. Je commence mon blog et je suis en train de faire les nouveaux articles. C'est vrai qu'au fil du temps, mine de rien, on s'y attache tellement qu'il y a une forme d'addiction. J'y passe parfois à près de 4 heures par jour. Alors le blog, il a reçu cette année plus de 5 millions de visiteurs. Mimi, le succès qu'elle a, elle le mérite. C'est une battante, j'ai envie de dire, qui va au bout de ses rêves, qui va de l'avant et qui croit en ce qu'elle fait. Moi qui pratique la jonglerie par exemple, ça me donne envie de croire en mes rêves et de pourquoi pas devenir un jongleur professionnel à l'avenir. Mimi, si tu me regardes, j'aimerais te dire que je t'admire toujours autant et je t'embrasse et j'espère avoir l'occasion de te rencontrer à nouveau un jour.